et maintenant que la partie commence salut à tous c'est encore ttf lerson on va se présenter aujourd'hui pour du fait d'ententez déjà la la jane en version tenue civile sous son tonneau donc là j'ai la mort dred qui du même univers et maman castoflo qui fait une partie complet du décor donc là c'est fait par un en même temps kotobukiya mais sous licence aniplex donc là on voit qu'elle est bien emballé en effet la poche donc voilà à quoi va ressembler la figure n mordred donc qui en fait qui est serveur des rouges donc là on a un effet mini durama avec un effet de sol rocheux pavés avec un petit rocher qu'on peut montrer donc ça ce qui est bien là c'est souvent les boîtes et on a toujours des belles illustrations le petit regret que je dirais par contre au niveau du du petit playset c'est qu'il ne fait pas la même couleur que astoflo et jaune astoflo c'est jaune la couleur des pavés c'est plus couleur couleur terre marron clair voilà alors que là on en effet plus haut pierre et donc du coup on va passer à l'ouverture qui est là s'il n'y a pas sur le côté des fois je vérifie bien donc évidemment c'est souvent on se pose la question c'est est ce qu'on garde les boîtes on les jette les boîtes les plus jolies avec des fois des illustrations animées ou comme celle ci là je les garde certaines boîtes basiques tout cartonné je les garde pas je les jette parce que sinon vous imaginez bien quand on s'en sort plus quoi donc des fois moi je garde pas toutes les boîtes parce que c'est impossible donc là on a le petit un petit manuel d'instruction mais bon ça sert à rien de le prendre alors on va sortir l'épée alors voici son épée voilà oui en plus on a l'effet vraiment métallisé donc l'épée elle est vachement grande et là en fait on a la figure n'est déjà mis sur son socle alors tu vois monseigneur voilà ce que j'expliquais voilà sur les socs en plastique tu vois c'est creux à l'intérieur et par contre tu vois c'est pour ça que sur les versions résine que j'ai qui toussaine ben le socle est en plexiglas parce que tout le plexiglas en fait ici c'est plein ça fait un minimum un centimètre donc la figure n'est plus stable parce que si tu mets une figure une résine là dessus monseigneur tu vois c'est ça va être moins stable et puis elle va se casser la gueule donc voilà notre mordred qui est assez rigolote dans les faits apocrypha donc elle se considère pas comme une femme si tu dis que c'est une femme elle se met en colère pour elle elle est chevalier donc elle est vraiment bien réussie donc les pieds hop il faudra la mettre donc elle avait bien réussi réussi là on a un effet abdominal donc les abdos donc ici au niveau des hanches donc elle est assez bien réussi donc elle a le mini short une veste en cuir voilà donc avec ses petites boutines du coup on va passer aux photos parce que là il n'y a vraiment pas grand chose à dire c'est assez bien fait donc il n'y a pas de traces pareil belle finition de chez kotobuki ya il n'y a rien à redire donc du coup on passe aux photos à donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501